Historiquement, on n'a pas vraiment beaucoup de confiance dans les politiciens et c'est pour ça qu'ils tirent leurs plans et ils développent leurs propres projets. Quel est le contexte général de la politique culturelle, soit en Belgique, soit peut-être plus spécifiquement en Flandre, comme vous occupez des postes à la fois dans le fond flamand des lettres, donc la littérature, vous êtes au ballet, vous travaillez avec le théâtre, vous avez une vue d'ensemble. Quelle est la politique culturelle qui est mise en place en Flandre et peut-être en Belgique plus globalement ? Pour commencer, c'est vrai qu'il n'y a pas de politique culturelle au niveau fédéral parce qu'en 1970, l'État est transformé, est réformé et depuis ça, c'est l'autonomie culturelle pour les communautés. Donc, oui, Bruxelles est toujours une exception. Là, on a encore des institutions qui sont fédérales, mais ce ne sont pas les compétences du ministre de la Culture, il n'y en a pas, mais c'est la compétence du ministre de l'institution scientifique au niveau fédéral, donc où il y a aussi les institutions biculturelles et ça, c'est la monnaie ou le beaux-arts, mais ce sont des exceptions parce qu'en général, on ne parle que les politiques culturelles de la Flandre ou de la communauté française. Donc, il y a beaucoup de différences. Je crois que les politiques culturelles en Flandre, ils sont un peu inspirés par le modèle en Hollande. en Hollande. Donc, au début des années 90, on a eu un procès de professionnalisation et ça veut dire qu'il y avait la possibilité de, à base d'un plan politique, policy plan, d'avoir des subventions pour quelques années. C'était quatre ans, maintenant c'est cinq ans. Donc, ce sont des subventions structurelles. Donc, mais il faut appliquer, on doit écrire un plan pour les quatre ans ou les cinq ans maintenant. Donc, c'est vraiment un contrôle de qualité, d'abord par des commissions d'experts. Ils donnent leur avis, leur jugement, mais c'est le ministre qui décide. Il y a deux exceptions, c'est le fonds sur la littérature et un fonds pour le secteur audiovisuel. Ça, c'est mis à distance. En anglais, on dit arm's length system. Et ils ont les moyens de décider eux-mêmes sur les subventions. Alors, c'est intéressant parce que dans notre profession spectacle porte plus spécifiquement sur d'une part le spectacle vivant, donc théâtre, musique, danse et puis sur l'audiovisuel et le cinéma. Donc, vous avez, ce serait intéressant de voir ces deux modèles-là. Alors, peut-être d'abord sur le spectacle vivant, je sais que vous êtes très lié aux structures majeures à Anvers, notamment. Comment ça fonctionne concrètement ? Les subventions ou la politique culturelle ? La politique culturelle qui englobe nécessairement les subventions. Oui. Donc, en 1993, on avait pour la première fois, on avait un loi au niveau flamande pour supporter, donner des subventions au spectacle vivant. Et oui, il y a beaucoup d'ensemble et d'organisations. Mais il y a des, oui, il y a neuf institutions qui sont des, qui sont appelées les grandes institutions, comme l'opéra, l'orchestre symphonique, aussi le musée des arts. D'Anvers. Oui. Le grand musée qui est en restauration. C'est ça, oui, c'est ça qui est en restauration. Donc, il y a des grandes institutions et ils ont, ils sont un peu traités séparément, mais ils ont une propre infrastructure et, oui, ils ont une tradition et ils sont, ils ont une histoire, une histoire. Donc, ils sont traités séparément, mais aussi à base d'un plan de, de, oui, en long terme. En long terme. En long terme, oui. Et donc, oui, à base de ce plan, ils peuvent recevoir des subventions. Mais, le dernier ministre de culture, c'est dans tous les pays européens, je crois, il a dit, oui, on va changer notre politique et tu dois chercher des moyens additionnels. Et on ne veut pas seulement donner des subventions et tu dois chercher des, et donc... Donc, un mélange de fonds publics et de fonds privés. Oui, oui, mais ça va très lentement. Et jusqu'à maintenant, c'est encore les subventions qui sont les, oui, la majorité des moyens qu'ils ont. À part de ça, ça, c'est quelque chose d'intéressant, peut-être. C'est différent de la France, je crois. Il a aussi approuvé un loi ou proposé un loi qui est approuvé par le Parlement pour des taxes, des rédictions de taxes si les entreprises investent dans les spectacles vivants. Oui, c'est ça. On a un peu le même système en France par le mécénat. Ah oui, 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 oui. Oui, on avait ça aussi déjà, mais on appelle ça le tax shelter et c'est très populaire. Ça a commencé dans le secteur audiovisuel pour les films, mais maintenant, c'est aussi dans le secteur des spectacles vivants et c'est très populaire. Ça donne plus d'argent que le mécénat. Parce qu'on a aussi la Fondation Roi Baudouin et c'est une chose aussi comme ça, si on donne de l'argent et on peut, on est libre de, on ne doit pas payer de taxes. Mais là, c'est vraiment un investissement. Et donc, c'est 300% qu'ils peuvent retirer du taxe. Donc, c'est un très grand avantage pour les organisations. Et ça, ça marche. Oui, c'est encore jeune. C'est depuis deux ans maintenant, mais c'est un autre voyage. Donc, oui, aussi en Flandre, ça change. Pour rester dans le secteur du spectacle vivant, il y a quelque chose qui est quand même assez particulier à la Flandre pour un Français, c'est la notoriété de certains artistes. La Flandre a un grand impact sur le spectacle vivant. On pense soit au dramaturge Tom Lannoy, mais on peut aussi, on peut penser à, évidemment, Yann Fabre. On peut penser aussi à Chercaoui. Il y a un certain nombre de... Alors, comment expliquez-vous ce lien entre la Flandre ? Parce qu'on parle bien flamand, pas français, qui est une langue assez peu parlée. Et pourtant, on la sent très présente, cette création flamande en France. Comment vous expliquez ça ? Oui, merci pour le compliment. On n'est pas habitués. On est, oui, une région, un pays très, très petit. Mais quand même, on a des artistes, des grands artistes. Oui, c'est vrai. Mais je crois que ce n'est pas à cause des politiques culturelles, mais c'est plutôt sociologiquement ou historiquement qu'on peut expliquer ça. On a une tradition d'individualisme et des artistes individuels qui sont, c'est vrai, assez créatifs. Je crois que c'est peut-être aussi par les modèles d'éducation et aussi l'entrepreneuriat, une combination. Et aussi parce que, historiquement, on n'a pas vraiment beaucoup de confiance dans les politiciens. Et c'est pour ça que, oui, ils tirent leurs plans et ils développent leurs propres projets. Et c'est vrai que c'est une combination. Et je crois aussi, le fait qu'on est au centre de l'Europe et on est petit, on est toujours ouvert sur les influences de l'extérieur. Parce que quand je parle surtout avec les Anglais, mais aussi avec des Français ou des Allemands, ils connaissent très bien leurs propres cultures et leurs propres traditions, mais ils ont une très grande culture. Donc, ils n'ont pas besoin de regarder aux autres. Et nous, nous sommes habitués. Donc, on a des influences de partout. Et peut-être ça, c'est aussi une explication. Tout à l'heure, vous avez mentionné, enfin plutôt dans l'interview, vous avez mentionné la littérature et le cinéma comme deux secteurs qui fonctionnaient de manière différente. Alors, même si le sujet est passionnant pour la littérature, on va se concentrer sur le cinéma. Quel est le fonctionnement du cinéma en Flandre ? En général. En général. Oui, en général. C'est très intéressant cette question parce que je crois qu'il y a une différence entre la Wallonie et la Flandre. Je crois que le cinéma artistique, l'art house cinéma, la Wallonie est plus forte en ça. Et on a les... Allez, maintenant, c'est un peu longtemps peut-être qu'ils ont gagné encore le prix à Cannes. Mais ils ont eu plusieurs prix à Cannes. Les Graves d'Ardennes. Oui. Mais on a aussi les autres. Donc, il y a une... Oui, une tradition plutôt de art house, cinéma artistique. En Flandre, c'est plutôt... Ils sont plutôt commerciaux. Ils... Ils regardent plus aussi le modèle d'Angleterre et de... Aller... 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 Donc, je crois que les cinémas en Flandre sont plutôt commerciaux. Oui. Mais ça marche bien. Ça marche bien. Mais... Aller... Je trouve que la qualité n'est pas toujours longue. Mais c'est pas propre. Vous avez parlé tout à l'heure de quand vous compariez la Flandre avec des pays qui se seraient un peu plus autosuffisants. C'est une erreur, mais en soi, ils ont une culture plus vaste, donc ils ont moins besoin de rire d'ailleurs. Vous avez dit, ça vient de notre éducation et la partie éducative dans votre carrière, puisque vous êtes aussi professeure, chercheuse. Vous avez été présidente de l'ENCAT jusqu'à il y a peu. Comment vous envisagez cette part d'enseignement ? Quels sont vos travaux de recherche peut-être déjà ? Et puis comment vous pensez la transmission sur ces questions-là ? Oui, je crois qu'on a une tradition des arts libres et aussi de développer la personnalité. Et on voit ça dans la mode, mais aussi en théâtre. C'est une certaine tradition qui est vraiment... Oui, l'accent est vraiment sur le développement de l'articité personnelle. Et je crois que c'est... Oui, ça, c'est important. Et donc... Et aussi, dans des arts visuels... Oui, on a aussi un peu... Allez, c'est un cliché, mais quand même, il y a une base de vérité. On a un peu une tradition surréaliste. Donc... Et on voit ça aussi dans... Donc, c'est une combination. En combination avec les influences de l'extérieur, on développe un style personnel qui est aussi stimulé dans l'éducation. Votre champ de recherche, par exemple, actuellement, quel est-il ? Oui. À ce moment, je travaille sur la gouvernance, mais d'une perspective... D'un perspective des organisations. Donc, c'est pas... Le gouvernement, c'est... Et naturellement, le rôle du gouvernement est très important, mais c'est plutôt le rôle du conseil d'administration. Et comment ça marche ? Et aussi, comment ça reflète aussi la diversité sociale ? Et quel est le rôle ? Et comment... Parce qu'on voit dans des périodes de crise que le rôle de l'administration... Le conseil d'administration devient plus important. Et donc... Vous trouvez que... Vous trouvez que le mode de gouvernance influe beaucoup sur la création artistique ? Euh... Non. Heureusement pas. Mais c'est quand même très important pour la santé de l'organisation. On a eu... Maintenant, le drame dans l'ensemble de Jan Favre. C'est aussi quelque chose qui est relaté au... Oui. Comment... Les rôles internes sont... Dividés. Et comment ça marche ? Quand il y a une... Une claire... Une accusation aussi forte, une crise aussi forte... Oui. Oui. Comment... Comment c'est géré en interne ? C'est ça qui vous intéresse ? Voilà. 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 Vous parlez de manière très générale pour Jan Favre ou Troublaine, son centre à Anvers ? Ou... Enfin, c'est... Parce qu'il y a plusieurs... Il a plusieurs facettes, cet homme. Il a plusieurs facettes. Absolument. Il a un lieu donc pour... Qui a été prêté par la ville pour 30 ans, si je me trompe pas. Oui. Ou quelque chose comme ça. Et puis, il a en plus une compagnie théâtre. Il a d'énormes projets, d'énormes collaborations dans le monde. Oui. Oui. Donc, c'est... Quand vous travaillez sur une structure, un conseil d'administration, vous travaillez sur ces... Comment chaque pôle essaye de gérer cette crise ? Oui. Et c'est aussi une question de balance et de check and balances. Donc, on a le conseil d'administration, mais on a aussi le directeur artistique et le management team. Et on a le personnel, mais on a aussi le public et le gouvernement. Et comment ils sont relatés ? Et quel rôle ils doivent jouer ? Et on voit souvent, dans le secteur culturel, qu'il y a beaucoup de passion. Et pour ça, les rôles sont un peu fluides. Et oui, dans ce cas, il y a la possibilité qu'il n'y a pas de balance et qu'il n'y a pas de mécanisme de correction. Et c'est... Oui, c'est très triste parce que... Allez, mais non, c'est ça. Mais ça peut aussi être un conflite d'autres... Entre le directeur artistique et le président. Allez. Donc, il y a plusieurs possibilités. Mais on voit aussi que l'éthique devient plus et plus importante. Et aussi les ensembles, les organisations. Comment est-ce qu'ils doivent approcher des sponsors ? C'est aussi une chose éthique. Et donc, là, le rôle du conseil d'administration devient plus important. Donc, en fait, votre travail consiste à essayer de trouver des modèles vertueux, j'imagine, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment... Voilà. Et on voit maintenant qu'il y a aussi de plus en plus de nouveaux modèles. Et c'est l'influence du digitalisation, mais aussi des ensembles ou des organisations qui comptent plus sur le gouvernement. Ils sont vraiment bottom-up, mais c'est aussi la passion qui les gère et ils ne donnent pas assez attention au modèle d'organisation. Donc, on est maintenant en train d'explorer des nouveaux modèles. Et là aussi, la gouvernance est très importante, je crois, pour avoir une organisation vraiment... à la santé de l'organisation. Oui. Une dernière question. Oui. Et après, je vous libère. S'il devait y avoir une tendance que vous voyez poindre en Flandre, émerger, et que vous trouvez particulièrement intéressante, non seulement pour la Flandre, mais peut-être aussi pour la France, nous avons beaucoup à prendre. Oui, oui. Quelle serait-elle ? Quelque chose qui veut inspirer les autres. Que vous sentez... Oui, quelque chose qui pourrait inspirer. Oui. Voilà, un mouvement que vous sentez advenir. Vous avez parlé de l'éthique, peut-être qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là, ou est-ce qu'il y a une prise de conscience en Flandre particulière par rapport aux questions artistiques ? Ce que vous avez déjà dit est la tradition des artistes individuels qui organisent et qui ont un ensemble autour d'eux-mêmes. Je crois que c'est typique pour la Flandre, mais c'est plutôt à cause de l'initiative personnelle et individuelle et par l'entrepreneuriat que par le support du gouvernement. Et aussi, je crois que la taille de Flandre est très intéressante comme un laboratoire. Parce qu'il y a de distance, mais pas trop de distance. Et comme ça, on peut explorer des nouveaux modèles. On ne le fait pas toujours, mais les gens le font. Les gens le font parce que c'est une taille très intéressante, je crois. Pas trop grande, pas trop petite. Peut-être ça, oui. Et la diversité culturelle, mais c'est partout, c'est partout, je crois. Seulement vous, elle est ancrée dans la constitution même du pays. Oui, c'est ça, c'est ça. Trois langues. Oui, oui, mais quand même, quand même, on ne connaît pas notre collègue du Sud. Oui, c'est ça. Peut-être que ça va changer, j'espère. Mais par la constitution, on ne se connaît pas. C'est très drôle. On a beaucoup de... J'ai aussi des thèses des étudiants sur la collaboration avec la Wallonie parce qu'on ne se connaît pas. Mais c'est là où l'art et la culture pourraient justement être un... Alors, on pourrait dire que c'est un lieu de division puisque la langue qui est la base de la culture n'est pas la même. Et en même temps, trouver des langages communs. Oui, c'est la diversité en pratique. De fait, la danse en Flandre, c'est ce qui passe le mieux nos frontières. C'est quand même un des lieux les plus créatifs que nous connaissons. C'est vrai, la danse contemporaine, c'est très populaire en Flandre. C'est pas dans d'autres pays en Europe. Mais c'est ce qui est aussi très intéressant. On a un traité culturel entre la Wallonie et la Flandre. C'est très drôle. Donc, normalement, les traités culturels, c'est pour des pays d'autre part, mais pas dans d'autres pays. Oui, mais c'est possible parce qu'on a aussi les compétences sur le niveau des relations internationales, culturelles et internationales. Donc, on voit que la Wallonie, pour nous, c'est l'extérieur. C'est drôle, mais on doit explorer plus les possibilités de collaborer avec notre communauté française, je crois. Oui. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.